La composition, le travail de la lumière, la projection de certains reflets, des ombres, etc. Tout ça, ça raconte quelque chose. Alors je m'appelle Thierry Vicente, je suis graphiste à la Vidé Campus. Alors moi c'est pas un service, c'est un pôle, on est vraiment très peu, on est deux personnes, Viviane et moi. Le pôle événementiel et les communications. Et la mission de ma direction, c'est en gros participer à l'épanouissement, contribuer à l'épanouissement des personnels et des étudiants. Ma première mission dans le cadre de mon boulot, c'est de travailler la mise en forme, le graphisme, pour tous les supports de communication qui sortent de la Vidé Campus. Si je dois apporter quelques explications sur le visuel pour donner des ailes à l'Ume, c'est une typo que j'ai dessinée à la main, qui représente le mot « elle » et qui représente aussi un oiseau. Et donc je sais que par le passé, on représentait des femmes, des personnages. Il y avait moins de profondeur dans le travail. Et l'idée c'était de s'écarter de tout ça pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Alors j'ai effectivement une deuxième mission, qui consiste à participer à l'organisation des grands événements pour la Vidé Campus. La Vidé Campus pilote la journée porte ouverte, la fête des personnels, Noël, la semaine de lutte contre les LGBTphobies. On a une vision qui est projetée par le ou les politiques, qui doivent s'incarner dans la Vidé Campus, dans différentes actions. Et pour moi, dans une mise en œuvre graphique qui accompagne cette vision-là. Sur l'affiche pour la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Là, j'imaginais quelque chose de souriant. Et l'idée de cette affiche, c'était de représenter 4, 5 personnages de nationalités certainement différentes, en tout cas avec des profils différents, qui sourient et qui forment un groupe. Et donc le slogan, c'est « sourire à la différence ». L'Hume, ça fait quoi ? Ça fait une dizaine d'années ? Ouais, presque dix ans. L'année prochaine, ça fera dix ans. Et je peux mettre en lumière peut-être quelques couvertures que j'ai particulièrement aimées mettre en forme. Par exemple, l'Hume numéro 3. En fait, c'est un profil d'un enfant. Et cet enfant, c'était ma fille, en fait, Eva. Et donc, il y a une forme de pénétration entre mon travail personnel et mon travail professionnel. J'observe que depuis la première couverture de l'Hume jusqu'à la dernière, mon travail a énormément évolué. Mes outils aussi ne sont plus les mêmes. Avant, je travaillais quasiment à la souris. Après, j'ai exploité un écran qui sort en vert sur lequel j'ai pu commencer à dessiner. Et donc, retrouver mes sensations de dessinateur. La composition, le travail de la lumière, la projection de certains reflets, des ombres, etc. Tout ça, ça raconte quelque chose. Mais ça, je l'ai appris avec le temps et en étant complètement autodidacte, parce que je n'ai jamais pris de cours de dessin, ni de peinture, ni de graphisme. Je pense qu'on a intérêt à constituer, au fil des années, une grande bibliothèque intérieure dans laquelle on va ranger, on va classer de la littérature, de l'art graphique, de la peinture, de la musique. Tout ce qui nous enrichit en tant qu'être humain. C'est autant d'expériences qui vont permettre de créer, d'illustrer. Je l'ai toujours aimé, parce que même si j'ai pris conscience tardivement que ça permettait de construire, de montrer, de mettre en image des histoires, de raconter des histoires, je pense que je l'ai toujours plus ou moins su, parce que c'est le film d'animation qui m'a toujours passionné. Ici, les sujets sont nombreux. Lume, le magazine Lume, les sujets sont inépuisables. Je peux faire de l'affiche, de l'illustration de presse, de la mise en forme de newsletters, etc. Et en fait, c'est hyper varié, donc je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Et surtout, parce que je peux faire tout ça, je peux m'améliorer aussi. J'ai le temps de m'améliorer, en fait. Il y a un moment dans l'année que je kiffe. C'est Noël. Noël, c'est partout, c'est toute l'année, même en été. Chez nous, on a un sapin gigantesque à la maison. Et ça répond à une charte graphique que j'ai établie, qu'on doit respecter. C'est la fête que je préfère. C'est excellent. C'est aussi la fête que je préfère, ici, à l'université, avec les enfants de Lume. Je vais devoir y participer.